C'est une discipline qui se développe de plus en plus. L'airsoft, cette activité où les participants se raffrontent avec des répliques d'armes qui projettent des petites billes. En Meurthe-et-Moselle, quatre amis ont créé leur club pour promouvoir ce loisir. Il est ouvert tout l'été, une bonne idée, détente et amusement. Grégory Boileau et Romain Droulez s'y étaient rendus lors de son ouverture. Ce sont les derniers instants de calme, les préparatifs, avant d'aller s'affronter dans une partie d'airsoft. Il faut charger minutieusement ses armes, appeler ici des répliques et s'équiper avec tout un matériel digne de professionnels. Concentration et excitation avant les combats. On est là, on se dépoule, on s'amuse, on rigole. On est avec des personnes qu'on connaît, qu'on apprécie. Donc on se sent bien quand on vient ici. Ces quatre airsofteurs vont combattre dans une ancienne base militaire. Reconvertis en terrain de jeu. Deux équipes de deux. Les spawns, donc c'est comme d'hab, on commence en bas de l'escalier, on décache l'escalier. Un, top ! Des simulations de combat en uniforme, où l'on tire des billes en plastique de 6 mm de diamètre. Des affrontements réalistes, qui reposent sur des scénarios bien précis. Des équipes s'affrontent pour récupérer un drapeau ou prendre possession d'un territoire. Ce qui nous plaît, c'est de pouvoir s'évader. C'est des différents scénarios. C'est des rencontres aussi, parce que quand on fait des grosses parties, on rencontre d'autres personnes avec notre passion commune. Et c'est des valeurs, parce que l'airsoft, ça a vraiment de très belles valeurs. C'est l'esprit d'équipe, la cohésion de groupe, le respect de soi, le respect de chacun. Leur club est aujourd'hui affilié à la Fédération Française d'Airsoft, une discipline qui attire de plus en plus d'adeptes, mais qui souffre parfois d'une mauvaise réputation. La section Airsofteur 54 espère démocratiser davantage la discipline. Pour enlever cette mauvaise image qu'on nous colle, nous, Airsofteur, c'est pour enlever cette réputation qu'on a. On est prêts à sourire au public. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Si les gens veulent découvrir notre univers, on les accueille bien sûr à bras ouverts. Et on leur explique le fonctionnement, le principe et le pourquoi on fait de l'airsoft. Pour promouvoir davantage l'airsoft, le groupe d'amis réalise même des vidéos humoristiques postées sur les réseaux sociaux. Un véritable carton. Ça fait rire les gens, ça leur fait plaisir. On n'a que des retours positifs. Les gens en commentaire, ils nous demandent de refaire certaines vidéos. De la bonne humeur et une volonté farouche de mettre en avant leur passion pour promouvoir encore et toujours l'airsoft. Merci. Merci.